Et c'est avec vous, bonjour Patrick Cohen. Bonjour Marion. Quelle majorité pour gouverner le pays un mois et demi après le second tour des législatives, la crise politique s'éternise et une vaste enquête nous renseigne sur ce que veulent les Français. Oui, ça nous dit d'abord que les Français, dans les enquêtes électorales, ça n'existe pas, c'est comme les médias. Il n'y a pas plus de volonté collective que de majorité électorale et parlementaire. Au fond, premier renseignement de cette enquête Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Sévi-Pof et l'Institut Montaigne, réalisé fin juillet auprès de 11 000 personnes, un très solide échantillon. La première leçon, c'est que cette assemblée morcelée, elle est exactement à l'image du pays, coupée en trois, avec pour chaque morceau, chaque minorité, l'hostilité des deux autres. Et donc, quand vous demandez aux Français quelle est la force politique qui leur paraît la plus légitime pour former le gouvernement, vous avez pratiquement trois tiers, même si, comme on dit chez Pagnol au bar de la marine, tout dépend de la grosseur des tiers. 35% pour le Rassemblement National, 32% pour le Nouveau Front Populaire et 27% pour Ensemble, c'est-à-dire l'ex-majorité présidentielle. Un classement qui nous rappelle la puissance du RN, malgré sa campagne désastreuse de l'entre-deux-tours, malgré son échec approché d'une majorité à l'Assemblée, il continue de susciter une attraction inégalée, avec toujours la question de l'immigration comme première motivation de vote. Alors Patrick, les Français sont-ils acquis à l'idée du compromis, de la nécessité pour les partis de discuter, de travailler ensemble ? Pas tant que ça. Quand on demande si l'absence de majorité absolue à l'Assemblée est une bonne chose, la réponse est non à 65%. Mais surprise, ce sont les sympathisants écolos qui sont les plus ouverts. La moitié d'entre eux pensent qu'il est bon que le pouvoir ne reste pas entre les mains d'une seule force. Il faut donc envisager des alliances. Ipsos a testé plusieurs configurations de coalitions. Et alors ? Et bien alors, on n'est pas plus avancé. Parce que le tiercé de tête tient dans un mouchoir de poche. Une coalition du camp présidentiel et des partis de gauche, mais sans la France insoumise, recueille 50% de souhait. Une alliance décentriste et de la droite à l'air, 48%. La coalition du nouveau Front populaire seul, 47%. On remarque tout de même que chez les électeurs de gauche qui ont suivi le NFP, le maillon faible, ce sont les sympathisants socialistes qui sont de loin les plus emballés par l'idée d'une alliance avec les macronistes à 77%. Et si les électeurs socialistes ont envie de tourner le dos aux insoumis, c'est qu'ils ont, comme une majorité de Français, une piètre image du mouvement de Mélenchon, parti d'extrême-gauche, qui attise la violence et représente un danger pour la démocratie. Voilà de quoi nourrir un peu plus les débats de Blois où vient de s'ouvrir l'université du PS. A noter que si l'image des insoumis est plus dégradée que celle du RN, le parti de Le Pen et Bardella est bien considéré comme un parti d'extrême-droite par 69% des Français et par 37% de ses propres électeurs. Et quelles mesures sont jugées prioritaires par les Français ? Alors le sondage débouche sur une liste disparate qu'aucun gouvernement ne présentera tel quel. Indexation des pensions de retraite sur l'inflation, ce que personne aujourd'hui ne remet en cause. Suspension des allocations familiales pour les familles en cas d'absentéisme à l'école, c'est ce qu'Éric Ciotti avait fait voter en 2010. Exonération des droits de succession jusqu'à 150 000 euros. Et en 4, abrogation de la réforme des retraites pour un retour à 60 ans, mesure jugée prioritaire par 37% des Français. Voilà, bon courage à aller faire un gouvernement avec tout ça. Je laisse la suite à nos amis de l'écho. Oui justement, on va en reparler. Et merci pour la transition. C'était l'édito politique de Patrick Cohen. C'était l'édito politique de Patrick Cohen.